Bonjour de Gaza, nous sommes le mardi 28 novembre 2023. Nous sommes au cinquième jour de cette trêve fragile qui n'a jamais été respectée par l'occupation parce que, comme vous entendez, les drones israéliens n'ont jamais quitté le ciel de Gaza. Les aides humanitaires, il y a seulement 100 camions. La propagande israélienne disait 200 à 300, 100 camions qui rentrent dans la ville de Gaza et le nord de la bande de Gaza. Il n'y a rien dans ces camions, il y a seulement quelques nourritures, quelques médicaments, des matelins et des couvertures. Il n'y a pas de farine, ni de fiol, ni de carburant, ni de produits alimentaires. La situation est terrible, les gens sont très tristes, désespérés. Les Palestiniens de Gaza, des 400 000 Palestiniens comme moi, qui ont décidé de rester et de ne pas partir, ils vivent une situation dramatique. Ils n'ont pas profité de ces cinq jours de cette trêve fragile. Soit ils ont constaté les dégâts, les destructions massives de leurs maisons, de leurs bâtiments, de leurs immeubles. Mais les gens qui ont perdu leur maison, ils ne dorment pas chez eux, ils dorment chez les familles, les proches, soit dans les centres d'accueil, les écoles. Et le matin, ils viennent pour constater les dégâts. Mais en général, les Palestiniens de Gaza sont tous sur le chaud. Après ces 48 jours de destruction, des bombardements, des massacres de génétudes, de génocide, et voilà, ils sont en train de constater. Donc Gaza n'est plus de Gaza. Gaza, ma ville natale, n'est plus Gaza. Il y a seulement des ruines, destruction massive. L'hôpital Shifa, qui a été occupé pendant dix jours par les chars et les soldats israéliens, il est endommagé, il est bombardé, il est détruit, il est hors service. Il y a quelques cliniques pour les malades, pour les patients. Mais à part ça, la situation est dramatique, il n'y a pas de nourriture. Les magasins sont fermés, il y a peu de nourriture dans les marchés. Les prix sont flambés, donc il n'y a rien dans les marchés, dans les magasins. Les gens vivent, ils survivent le jour au jour. Mais la nourriture, ce n'est pas important. Le plus important, c'est d'arrêter cette guerre, cette offensive définitivement. C'est ça le souhait de tous les Palestiniens de Gaza, qui sont inquiets tant que le cessez-le-feu n'est pas respecté et tant que le cessez-le-feu n'est pas définitif, n'est pas terminé. Donc ils attendent demain après-demain pour voir est-ce que le cessez-le-feu, la trêve, va être prolongée ou l'armée d'occupation va poursuivre ses attaques, ses offensives contre les civils de Gaza. La population est dans l'attente, elle est très inquiète. Même si la population est soulagée après ces cinq jours de trêve, mais cette population civile n'a pas profité de cette trêve fragile. Merci beaucoup. C'est ce que vous voyez en vidéo, que c'est le palestinien.